What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un gameplay complet de la sauve remasterisée du Nexus. Voilà, alors comment on a pu récupérer ces gameplays, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé. C'est vrai qu'on n'a pas forcément précisé, hormis sur Twitter, là on a posté pas mal de photos, etc. On a eu la chance d'être invité par Activision à Los Angeles le week-end dernier à l'occasion de la PlayStation Experience. Enfin c'était à Naim, juste à côté de Los Angeles, à une trentaine de kilomètres de Los Angeles. Et du coup il y avait le PlayStation Experience, donc ça fait trois ans que ça existe cet événement. C'est un événement organisé par Sony et il dévoile un petit peu les jeux qui vont arriver au cours de l'année sur PlayStation. Et du coup là Bungie était présent pour la deuxième année consécutive. Donc la dernière j'avais eu la chance déjà d'aller à San Francisco pour les courses de passereau. Et là cette année ils nous ont présenté l'avènement et on avait une petite soirée spéciale avec des Youtubers, d'autres Youtubers. Donc il y avait des Youtubers américains, des Youtubers allemands, des Canadiens. Et il y avait un Anglais également qui était présent. Et du coup tout simplement ils nous ont permis de capturer en avance les gameplays, donc les courses de passereau, les assos remasterisées. Et après on avait un petit peu de stuff à vous montrer également. Donc voilà. Donc là vous voyez l'assaut du Nexus, il faut savoir qu'il y a trois assauts qui sont remasterisées. Donc il y a également Tannix et Omnigule. D'ailleurs j'ai également les gameplays complets bien évidemment de ces assauts. Donc si vous les voulez, il n'y a pas de soucis, vous me dites et je peux vous les mettre dans le week-end. On peut vous uploader ça avec l'édit. Voilà. Donc il faut savoir que cet événement s'appelle l'Avènement. Voilà. Donc en anglais c'est The Dawning. Il commence le 13 décembre. Et pour y avoir accès, il faut tout simplement avoir les seigneurs de fer, le DLC. Voilà, cette mise à jour est gratuite si vous avez le DLC. Et franchement cette année le contenu est plutôt conséquent par rapport à l'an dernier. L'an dernier on avait uniquement les courses de passereau. Cette année on a donc les courses de passereau. Donc il y a deux nouvelles. Les deux anciennes qui reviennent. On a également donc les trois assos remasterisées. On a trois nouvelles armes exotiques. On a des nouvelles armures. On a le scoring d'assaut qui revient. Enfin qui arrivent. Donc vous voyez le scoring d'assaut c'est quand on fait des frags. Vous avez un score qui apparaît à l'écran. Et ce score est commun à toute l'équipe. Et vous voyez en bas à droite on a un score. Donc là on est à 8800 par exemple. Et le but c'est de monter le score le plus haut possible. Voilà. Parce qu'il y a également un nouveau canet de récompense qui arrive. Et donc il y a une partie pour les courses de passereau. J'ai pu le présenter en vidéo si vous voulez le voir. Et donc il y a une partie pour les courses de passereau. Il y a une partie également pour le scoring d'assaut. Avec des petits défis comme faire au moins 40 000 points dans un assaut des seigneurs de fer. Et faire 55 000 points en nuit noire voilà. Et les points vous les gagnez en faisant des frags. En faisant des frags à la grenade. En faisant des frags au super. Il y a des médailles à débloquer etc. Enfin voilà ça. J'ai fait une petite vidéo pour en parler. Avec le canet de récompense. Et voilà au niveau des armes. Au niveau des armes du coup on n'était pas très gâtés. Parce qu'en armes principales on avait soit le fusil automatique d'Osiris que vous voyez ici. Soit le fusil éclaireur de la bannière. En armes secondaires on avait le brise glace. Donc évidemment là je vais le brise glace. Ou le garde de Saladin ou le fusil à pompe de la bannière. J'ai perdu son nom. Et en armes lourdes on avait le lance-roquette de la bannière. Ou les deux nouvelles armes exotiques. Donc elles sont un petit peu comme le maître du tonnerre. Mais en version abyssale. Et en version solaire voilà. Donc franchement ça fait du bien de pouvoir jouer sur cet asso. Également je vous ai pas dit je crois. Là j'étais avec deux américains. Donc il y avait Planète Destiny. Et le deuxième je sais pas qui c'était. Je le connaissais pas. C'est un américain mais je le connaissais pas. Et franchement les gars pour parler avec eux j'y galère. Mais vous imaginez même pas. J'ai un accent en anglais. Le pire accent du monde. D'ailleurs Lady vous prépare un petit vlog sur Los Angeles. Il m'arrive un truc à l'aéroport au retour. Je crois que c'est dans le vlog vous allez rigoler quand vous allez le voir. Il m'arrive un de ces trucs. Enfin bref. J'ai pas envie de vous spawner. Je préfère que vous voyez ce petit vlog. En plus il va être bien sympa. En tout cas voilà franchement ça fait plaisir. Et là du coup on arrive dans la zone dans laquelle il y a un premier changement en fait. Par rapport à l'ancien asso. Vous allez voir tout simplement il y a un gros portail qui va se dresser devant nous. On peut plus rusher comme avant. Pour ceux qui étaient là en 1 et 1 vous vous souvenez. Là on pouvait rusher à cet endroit là. On rusher il y avait que les minotaurs. Donc du coup ce qu'on faisait des fois c'est qu'on laissait passer un chasseur épiiste. Parce qu'évidemment à l'époque on avait pas encore les grenades du chasseur flèche pour passer. Du coup on mettait un épiiste qui passait là dans ce cred. Ou voilà on passait en arc à réa en rushant et tout. C'était du grand n'importe quoi. Mais franchement je suis assez nostalgique de cette année 1 sur Destiny. Pour moi l'année 1 ça restera quoi qu'il arrive la meilleure. La meilleure année sur Destiny c'était vraiment l'année 1 c'était le feu. C'était là c'était vraiment le mieux. Franchement c'était vraiment le mieux. C'était là on galèrait à monter les niveaux de lumière. C'était terrible quoi. Et le meilleur raid de tous les temps sur Destiny. Enfin j'espère que sur Destiny 2 ils seront mieux quand même les raids. Mais Athéon il était vraiment fabuleux. C'est vraiment le meilleur raid de Destiny 1. Il était vraiment énorme. La difficulté était présente. On lootait pas comme aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui vous lancez le dernier raid. Vous lootez à toutes les étapes. Vous pouvez même looter deux fois en ouvrant un coffre. A l'époque d'Athéon déjà il y avait pas les coffres que tu pouvais ouvrir maintenant. Il y avait pas ces coffres là. Et en plus les loots étaient pas obligatoires. Du coup des fois tu sortais du raid. T'avais zéro loot du raid. Alors déjà tu galérais pour looter les armes. En plus il fallait looter toutes les armures du raid pour monter au niveau 30. Parce qu'à l'époque c'était niveau 30. Il n'y avait pas les niveaux de lumière encore. Et puis voilà il fallait vraiment looter toutes les armures. Alors des fois je me souviens j'ai mis peut-être deux mois à monter au niveau maximum. Lady était parmi les premiers français. Alors c'était pas la première. Elle était vraiment parmi les premiers français à être niveau 30. Et vraiment elle a déjà mis du temps à monter niveau 30. En plus t'avais la Vex à l'époque aussi. Donc l'arme exotique a looter sur le boss du raid hard. Sur Athéon en raid hard. Cette arme là tu mettais du temps à la looter. Et là vraiment les gars petite parenthèse ici. Vous vous souvenez ici c'était la loot cave à engramme les gars. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas. On arrivait dans cette asso là. On tuait tous les ennemis. Ça faisait tomber masse engramme. Et on sautait dans le vide et on reprenait. Et on faisait ça des centaines de fois pour avoir des engrammes. C'était ça c'était un truc de ouf en année 1 aussi sur Destiny. Franchement les gars. Mettez le dans le commentaire si vous étiez là en année 1. Et si vous aussi vous avez fermé des engrammes à cet endroit là. Il y avait cet endroit là. Il y avait la loot cave aussi sur le cosmodrome. Enfin il y avait trop d'endroits où on pouvait faire ça. Et c'était une folie. Maintenant ils ont baissé le loot des engrammes. Mais à l'époque les gars les engrammes ont tué des petits ennemis en masse comme ça. Il y avait plein d'engrammes qui tombaient. Et quand tu étais en année 1 que tu galérais pour monter les niveaux. Crois-moi tu le faisais. Tout le monde l'avait. Même si bon moi je me souviens de ne pas l'avoir fait. Franchement je ne l'ai pas fait énormément. Je l'ai fait beaucoup moins que certains joueurs. Mais je l'ai fait quand même. Et franchement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Et voilà franchement ça fait plaisir en tout cas de retrouver cet asso. Franchement c'est un asso emblématique de l'année 1 je trouve. Et voilà. Surtout de par le fait qu'on pouvait looter une masse d'engrammes dans cette petite loot cave. Enfin voilà. Du coup là on a incliné tous les Minotaurs. Alors même chose vous vous souvenez à l'ancienne on pouvait rester là-haut et sniper les Minotaurs. Et à chaque fois il y avait un Minotaur qui rapparaissait derrière nous dans la grotte. Maintenant c'est fini ça les gars. Parce qu'il y a un nouveau truc qui va arriver. Et il faut absolument rester en bas. Pour pouvoir vous allez voir purifier les autres coéquipiers. Donc ça vous allez voir par la suite. Donc c'est Krion il est présent les gars. L'esprit du Nexus il est là. Franchement c'est Krion. Il nous a manqué c'est Krion. C'était l'asso qui manquait on les a tous vu remasteriser. Bon à part Omnigul et Tannix bien évidemment ils étaient dans les DLC. Mais là ils reviennent. Mais c'est Krion il m'avait manqué. Moi j'aimais bien c'est Krion. J'aimais bien. Oh nuit noire il était galère des fois. A l'époque il était galère. Et tout était plus dur à l'époque aussi. Et puis on maîtrisait pas aussi bien le jeu qu'aujourd'hui non plus. Ça on peut le dire on maîtrisait pas les doctrines. Quand t'arrivais dans le premier raid que ta doctrine t'avais que deux lignes d'améliorée. T'avais pas les dernières. Tu es galéré hein. Donc là vous avez vu première petite modification sur le boss. Donc il faut savoir qu'il y a deux mécaniques différentes sur le boss. Vous avez le boss en normal. Donc c'est là. Sur ce boss en normal tout simplement des fois vous avez l'abysse. Un truc comme ça. Voilà vous avez l'abysse qui vous inflige. Je sais plus je vais vous le redire après. Il y a la phrase en bas. J'ai perdu le nom exact. Et du coup il faut aller se purifier parce que votre écran devient tout noir. Donc ça c'est comme le templier. Vous vous en souvenez à l'époque tout simplement du caveau de vert. Il y avait la même chose quand tu marches sur la fumée verte je crois. Elle était verte la fumée. Et bien il fallait directement être purifié sinon tu mourrais. Tu ne voyais plus rien en fait. Ton écran devenait noir et évidemment tu finissais par mourir. Voilà et du coup là il faut aller se purifier. Sauf qu'une personne suffit à rentrer dans la marque pour purifier tous les ennemis. Tous les alliés pardon. Donc ça voilà. Donc vous voyez voilà c'est marqué par les abysses. Marqué par les abysses. Donc là vous voyez on est encore marqué par les abysses. Et vous voyez que l'écran devient petit à petit il devient noir. Et du coup la deuxième mécanique en fait le boss est en version corrompue. Corrompue donc celui-là je n'ai pas pu l'essayer malheureusement. Mais je sais parce que j'ai pu voir des screens qu'en version corrompue on a le bouclier. Vous savez sur le templier il y a le bouclier également. Et bien on va voir ce bouclier. Et je pense qu'il faudra donc taper le boss avec le bouclier pour ensuite pouvoir le dépasser. Voilà c'est une hypothèse. Mais franchement il y a de grandes chances que ça soit comme ça. Je ne vais pas commencer à peut-être autrement. En tout cas j'ai vraiment hâte de l'essayer en corrompue pour le coup. Et en tout cas franchement ça fait plaisir de le retrouver cet asso avec ce petit brise glace. Vous voyez en plus là j'ai aimé le petit. Franchement cet ornement il est magnifique les gars. L'ornement militaire, camouflage militaire. Il est vraiment magnifique. Je le kiffe. Enfin voilà ça fait vraiment plaisir de retrouver ce brise glace. D'ailleurs je pense que je vais vous faire un petit gameplay en PVP au brise glace dans les jours qui viennent. Bon à mon avis je vais me faire éclater. Parce que vous connaissez mon niveau en PVP surtout au sniper. Mais bon je pense que je vais vous faire ça dans les jours qui viennent. En tout cas franchement ça fait vraiment du bien de retrouver ses assos. Et franchement les gars je vous le dis franchement parce que là à l'époque du DLC de la maison des loups. Je me souviens qu'on s'était emballé. On avait testé le DLC et tout. Et moi je me suis dit tiens le DLC il est béton prison des vétérans etc. Surtout que quand tu vas tester un DLC normalement chez l'éditeur. Il ne te montre jamais tout le DLC tu vois. Normalement il te montre une petite partie. Et la plus grosse partie vient après le raid etc. Et en fait la prison des vétérans c'était le truc le plus béton. Quand on a testé la maison des loups. Et à l'époque on s'était trompé ce DLC c'était vraiment franchement je peux vous le dire aujourd'hui. Moi le DLC de la maison des loups j'étais totalement déçu. Mais là une mise à jour gratuite avec des assos comme ça. Le scoring d'assos qui arrive. Les courses de passereau. Sachant que les courses de passereau vont également rester en partie privée après le 3 janvier. Donc après la fin de l'événement. Pour moi franchement le contenu il est quand même pas mal du tout pour une mise à jour gratuite. Et au moins on va rester un petit peu plus longtemps sur le jeu. Et en plus pour les plus jeunes d'entre vous qui sont encore à l'école. Ça tombe pendant les vacances donc c'est impeccable pendant les vacances scolaires. Vous allez avoir du contenu sur Destiny. Vous allez pouvoir vous amuser un petit peu. Et ça franchement ça fait plaisir les gars. En tout cas vous voyez donc. Vous savez également je vous en ai parlé tout à l'heure. Il faut faire 40 000 points dans un défi dans le carnet. Vous voyez un petit peu le score on a 46 000 points. Donc c'est pas si compliqué que ça. Voilà on a tué ses crayons. Donc les loups ils étaient bidons. Vous verrez par contre il y avait un gars qui était juste à côté de moi. Donc qui était dans l'assaut avec moi. Celui qui est mort à la fin là. Celui qui est mort qui est parti de réanimer l'autre. Il a eu un loot exclusif de l'assaut. Et c'est une ceinture de titan. Par contre il est en chasseur. Donc il n'a pas pu l'équiper malheureusement. Et en fait elle a la même forme que ses crayons. Vous voyez donc elle a une forme un petit peu triangulaire à l'envers. Voilà donc vous voyez. Voilà un petit peu comme ça. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes. N'hésitez pas à me dire si vous voulez Omnigule et Tanix en remasterisez. Quant à moi je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Les potes prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501